23 décembre dernier, avenue Duquesne à Paris. Au ministère de la Santé, une rencontre de la plus haute importance est organisée en visioconférence. Objectif, présenter la stratégie vaccinale de la France. Pilotée par Olivier Véran, la réunion s'adresse aux directeurs des agences régionales de santé et aux directeurs d'hôpitaux. Plusieurs membres du cabinet ministériel prennent la parole ainsi qu'un homme que personne ne connaît, Maëlle de Calan, consultant chez McKinsey France. Révélée par le canard enchaîné, la présence du cabinet de conseil américain surprend certains participants de la réunion. Selon plusieurs sources, le ministère de la Santé aurait fait appel à leur service pour soulager ses équipes, épuisées par des mois de crise sanitaire. Appeler le géant américain en renfort pour aider à vacciner les Français, à l'Assemblée nationale, les élus d'opposition crient au scandale. McKinsey n'aurait rien à faire là. Quand vous êtes un cabinet privé, vous importez les méthodes du privé. Moi, je pense que le privé n'a rien à faire là-dedans. On n'a pas en interne suffisamment de compétences. Avec tout ce qu'on dépense, ça prouve qu'il n'y a plus d'État ou alors qu'il n'est pas bien dirigé. J'ai vu les liens de proximité étroits entre ce cabinet et l'exécutif actuel. Jamais il n'y a eu une telle proximité, une telle intrication entre les investissements.